R de fête est un jeu concours interscolaire et poésie. La deuxième édition a mis en compétition 5 établissements scolaires sous le thème de la réconciliation. À point pour le niveau des élèves, quel est l'élève motif des organisateurs ? Alors pour cette édition, on avait 5 écoles, c'est-à-dire l'école Calenso, la Sorbonne, l'école les 3 hautes comme 3 pommes et aussi on avait l'école Synergie et aussi l'école Mamadou Diara qui a emporté cette édition. Déjà la poésie parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup la poésie et j'ai vu que ça peut nous permettre aussi de vraiment améliorer le niveau scolaire actuellement qui en baisse. Donc ça peut motiver les enfants à lire encore et aussi valoriser la langue française. On encourage vraiment toutes les écoles à participer. C'est vrai qu'on envoie des lettres aux écoles quand c'est le moment. On envoie des lettres à chaque école, presque en signant la ville de Bamako pour participer. Au terme du concours rythme de chant et de poésie, c'est le groupe scolaire Mamadou Diara qui a été désigné vainqueur de cette édition. Les participants saluent cette initiative. Nous avons transmis aux gens que la réconciliation, ce n'est pas seulement prononcer faire la paix, c'est faire l'acte de pardonner et de se prendre les mains, se soutenir aussi. Nous, c'est notre première participation. Il y avait déjà eu une première édition, on n'a pas participé. Et cette année, nous avons participé et grâce à Dieu, on est le lauréat. Mais ça ne veut pas dire que c'est un leadership, mais c'est l'école malienne qui gagne. Merci aux organisateurs de pouvoir initier ceci pour pouvoir réveiller aux enfants en art, dans les enfants, l'art oratoire. Parce que ce n'est pas facile avec la langue de Molière. Après ce bilan de satisfaisant, R2 fait un envisage pour la troisième édition. Ferme de ce concours un cadre où l'élève malien se sentirait aussi cultivé que l'était leur papi, Amadou Al-Fatibha, Seydou Badja et Yamo Ologen. Sous-titrage Société Radio-Canada